Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo de 18 minutes sur l'énergie des oscillateurs harmoniques. Alors pendant 7 minutes je fais un rappel de la théorie et puis pendant 11 minutes je vous présente 4 exercices avec un degré de difficulté croissant. C'est parti ! Alors on se propose d'étudier l'énergie du système masse-ressort dans un cas où il n'y a pas de force de frottement, il n'y a donc pas de force dissipative qui reprendrait de l'énergie au système. Si vous voulez étudier l'énergie d'un système, vous devez d'abord faire l'étude des forces. Première force à laquelle vous devez penser la force gravifique, le ressort à une masse négligeable, puisque la masse prend appui sur le sol, le sol réagit avec une réaction normale. Le ressort n'étant ni allongé ni comprimé, il n'exerce aucune force de rappel et comme ces deux forces-ci sont perpendiculaires au déplacement, elles ne peuvent exercer aucun travail au sens physique du terme, elles ne pourront donc rien modifier en ce qui concerne l'énergie du système. Le ressort est donc à sa position d'équilibre, votre système ne possède aucune énergie. Si vous prenez votre main et que vous déplacez le bloc à vitesse constante vers la droite, vous appliquez donc une force externe au système masse-ressort qui sans cesse va s'opposer à la force de tension qui provient du ressort. On a vu en classe que lorsqu'une force externe s'oppose à une force interne conservative, elle a comme effet de donner de l'énergie potentielle au système. Ici, votre main a donc donné une énergie potentielle d'origine élastique au système. Cette énergie potentielle élastique est donnée par kx² sur 2, k étant la constante de raideur du ressort en newton par mètre et x, son élongation en mètre. Dans cette position-ci, par rapport à la position d'équilibre, l'élongation est donc donnée par cette valeur-ci de x. Par ailleurs, vous savez depuis vos cours de quatrième secondaire que l'énergie cinétique est donnée par mv² sur 2. Si vous lâchez la masse, vous avez donc donné une énergie au système, vous lâchez la masse, votre force disparaît. Vous êtes alors en présence d'une seule force résultante qui est la force élastique, qui est une force interne conservative et qui, comme son nom l'indique, va conserver l'énergie mécanique du système, c'est-à-dire par définition la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle élastique, qui va donc rester constante en tout point du mouvement. Nous allons donc maintenant étudier l'effet de cette force résultante sur le système de l'oscillateur, puisque vous avez construit un oscillateur harmonique. Si vous avez déplacé la masse jusqu'à une position moins a, elle possède donc à cet instant une énergie potentielle élastique qui est donnée par kx² sur 2. Comme votre élongation est ici et qu'elle vaut moins a, l'énergie potentielle élastique vaut donc k² sur 2. Cette force élastique va agir dans le sens du mouvement vers la droite. Elle va donc progressivement augmenter la vitesse du bloc et lui communiquer donc progressivement une énergie cinétique de plus en plus grande, jusqu'à ce que toute l'énergie potentielle élastique ait été transformée en énergie cinétique. Quand on arrive à la position d'équilibre, l'énergie cinétique est maximale et donc la vitesse est maximale également. Donc le contenu k² sur 2 de départ est devenu maintenant intégralement de l'énergie cinétique. Vous pourrez donc écrire que k² sur 2, qui est le contenu en énergie de départ, vaut mv² sur 2, mais pas n'importe quelle vitesse, la vitesse maximale. Bien sûr, puisque le bloc arrive en cette position d'équilibre avec une vitesse maximale, son inertie va faire qu'il va continuer à se déplacer vers la droite. En se déplaçant vers la droite, le bloc va étirer le ressort, qui va donc exercer une force de rappel vers la gauche, puisqu'il est maintenant étiré vers la droite, et cette force de rappel va s'opposer à la vitesse, qui est une vitesse vers la droite, va donc diminuer progressivement la vitesse et donc diminuer progressivement l'énergie cinétique pour retransformer toute cette énergie cinétique en énergie potentielle élastique. Vous êtes ici dans une position qui est équivalente à cette position de départ où le contenu en énergie potentielle élastique est à son maximum, puisque l'élongation du ressort est à son maximum également. Vous avez donc toujours un système qui contient de l'énergie, une force élastique qui va agir maintenant dans le sens du mouvement, puisque la masse va repartir vers la gauche, et donc cette force élastique conservative va retransformer progressivement l'énergie potentielle élastique en énergie cinétique, jusqu'à ce que tout le réservoir potentiel soit transformé en cinétique. Vous avez donc le bloc qui repasse par la position d'équilibre, avec la même vitesse qu'ici au-dessus, qui est donc la valeur maximale de la vitesse, puisqu'à ce moment-là, tout votre contenu d'énergie de départ, puisqu'on ne perd pas d'énergie, il n'y a pas de frottement, est à nouveau sous forme de vitesse. Donc c'est la même vitesse ici et ici, il n'y a que le sens qui change. Et exactement comme tout à l'heure, quand on est passé par la position d'équilibre, mais vers la droite, la vitesse va transporter le bloc vers la gauche, plus loin que sa position d'équilibre, et va donc avoir comme effet de comprimer progressivement le ressort. Le ressort qui est comprimé va donc maintenant exercer une force élastique de rappel vers la droite. Cette force va s'opposer à la vitesse, et va donc progressivement diminuer la vitesse du système, c'est-à-dire son énergie cinétique, jusqu'à ce que tout le réservoir d'énergie cinétique soit vide, et qu'on retrouve toute l'énergie sous forme potentielle élastique. On a effectué une période du mouvement d'oscillation. Et donc en permanence, vous allez avoir l'énergie qui se transforme d'une forme en une autre sous l'effet de la seule force conservative qui est au travail. On a démontré en classe qu'à tout moment, on peut écrire que l'énergie mécanique du système, kA carré sur 2, est une constante qui vaut l'énergie potentielle élastique, kX carré sur 2, plus l'énergie cinétique, MV carré sur 2. Attention, ce que vous devez absolument comprendre, c'est que vous pouvez réécrire cette égalité de conservation de l'énergie à n'importe quel instant, mais alors il faudra choisir par exemple un instant T1, vous écrirez la valeur de X1 et la vitesse à cet instant-là. Si vous voulez réécrire l'équation de conservation à un autre instant, il faudra alors choisir une autre élongation, et donc vous aurez une autre vitesse aussi. Il y a deux positions qui sont particulièrement faciles à comprendre. Si vous êtes ici en T1, ça veut dire que X vaut A, et comme X vaut A, tout votre réservoir se retrouve sous forme potentielle, la vitesse est donc nulle. A l'inverse, quand vous allez passer par ici à l'instant T2 par exemple, à cet instant-là, l'élongation est nulle, puisque vous êtes à la position d'équilibre, il n'y a donc aucune énergie potentielle élastique, votre vitesse est donc une vitesse maximale, qui vaut, on l'a vu en classe, à ω. Autrement dit, vous pouvez écrire ceci à n'importe quel moment, ici entre 2 à un instant T3, et bien j'aurai à la fois X3 qui est différent de 0, et V3 qui est différent de 0, donc j'aurai de l'énergie à la fois dans le réservoir potentiel et dans le réservoir cinétique. Mais au total, l'énergie mécanique devra toujours me donner K² sur 2. Alors je vous propose un premier exercice, un système bloc-ressort à une amplitude de 20 cm. Comme vous travaillez avec de l'énergie qui s'exprime en joules, dans le joule, il y a des kg fois des mètres au carré divisé par des secondes au carré. Vous devez donc absolument travailler avec toutes les distances en mètres, que ce soit des élongations ou des amplitudes, les temps en secondes bien évidemment, et les masses en kg. Donc l'amplitude vaut 0,20 mètres. La période est de 0,8 secondes. À un instant donné, l'énergie cinétique est de 0,1 joule, et l'énergie potentielle élastique est de 0,3 joule. Donc 0,3 joule dans le réservoir potentiel élastique, et 0,1 joule dans le réservoir cinétique. Ceci, c'est un instant T qui ne m'est pas donné. Et on me demande de trouver la constante de raideur du ressort, c'est-à-dire K, et la masse du bloc, c'est-à-dire m. Alors évidemment, vous avez l'addition des deux réservoirs, qui est l'énergie mécanique, qui est donnée par définition par K² sur 2, qui vaut 0,3 plus 0,1, c'est-à-dire 0,4 joule. Et puisque l'énoncé vous donne l'amplitude, alors on peut facilement trouver la valeur de la constante de raideur, puisqu'on a cette égalité-ci. Autrement dit, K est donnée par 0,8 divisé par 0,2 élevé au carré, 20 N par mètre. La deuxième chose qui vous est demandée, c'est la masse. Vous avez la constante K, vous avez la période. Vous vous rappelez que la constante de raideur K est donnée par m oméga carré, c'était vu en classe, c'est-à-dire m fois 2pi sur la période au carré, donc 4pi carré sur T carré. On peut donc en déduire que la masse vaut K fois T carré sur 4pi carré, et ceci vous donne une masse de 0,32 kg. Voilà pour le premier énoncé, donc ça c'est assez facile. Deuxième énoncé, un bloc de 20 g, donc n'oubliez pas pour les joules, vous devez transformer les 20 g en kg, est attaché à un ressort, il oscille avec une période de 0,5 seconde, à un instant donné, donc à un instant T, je sais que X vaut 4 cm, donc 4 centièmes de mètre, et je sais que la vitesse est de moins 33 cm par seconde, moins 0,33 mètre par seconde. La vitesse est négative, l'élongation est positive, ça veut dire que c'est un instant T, on est quelque part par ici, avec le bloc qui est ici, et qui se déplace avec une vitesse négative, c'est-à-dire une vitesse opposée au référentiel, autrement dit, il est en train de revenir vers sa position d'équilibre, sa vitesse est donc en train d'augmenter. Alors la question est, quelle est l'amplitude du mouvement ? Alors comment on me donne la période et la masse ? Comme dans l'énoncé précédent, je peux utiliser cette relation-ci. Si vous remplacez donc la masse par 20 millièmes, et la période par 0,5, n'oubliez pas de l'élever au carré, vous allez obtenir une constante de raideur de 3,16 N par mètre. Une fois que vous avez la constante de raideur, puisqu'on vous donne à un instant T l'élongation qui est donc liée à l'énergie potentielle élastique et la vitesse qui est liée à l'énergie cinétique, vous allez donc pouvoir écrire à cet instant la conservation d'énergie, mv carré sur 2 plus l'énergie élastique kx carré divisé par 2. Je connais k, 3,16. Ah oui, alors évidemment, dans cette égalité, on peut directement multiplier tous les termes par 2. Donc on a juste k fois a carré, a carré je ne connais pas, égale la masse que je connais, 20 millièmes, fois la vitesse élevée au carré, 0,33 élevée au carré. Vous pouvez mettre le moins, mais ça n'a évidemment aucune importance, puisque c'est élevé au carré, c'est de l'énergie dont il est question. Que votre bloc soit à une certaine vitesse vers la gauche ou à la même vitesse vers la droite, évidemment, il a le même contenu d'énergie cinétique, c'est logique. Plus k qui vaut 3,16, fois x carré à cet instant, x vaut 4 centimètres. N'oubliez pas de transformer vos unités. A vaut donc la racine carrée de ce rapport-ci, 4,78 fois 10 exposant moins 2 mètres, autrement dit 4,78 centimètres. Troisième exercice, l'énergie mécanique d'un système bloc-ressort est de 0,2 joules. Donc ça, c'est l'énergie totale, l'énergie mécanique. La masse du bloc est de 120 grammes. Attention à vos unités. La constante de Raider est de 40 N par mètre. On me demande de trouver d'abord l'amplitude du mouvement. Alors l'amplitude du mouvement, je vais simplement écrire que l'énergie mécanique, puisque je la connais et que je sais qu'elle vaut k carré sur 2, l'amplitude est donc donnée par 2 fois l'énergie mécanique divisée par la constante de Raider qui nous est donnée, le tout sous une racine carrée. 0,1, on parle d'une amplitude, donc de l'élongation maximale, en mètres, autrement dit 10 centièmes de mètre. Deuxième question, quelle est la valeur de la vitesse maximale ? Alors on sait que la vitesse est maximale quand l'élongation est nulle, donc quand on passe par la position d'équilibre. Et on a vu dans la première diac, à cet instant-là, toute l'énergie, donc l'énergie mécanique, est exclusivement sous forme d'énergie cinétique. On peut donc compléter ceci. k carré sur 2, on sait que ça vaut 0,2 joules. La masse 0,120 fois la vitesse maximale élevée au carré divisé par 2. On en déduit donc que la valeur de la vitesse, c'est 2 fois 0,2 sur 0,120 sous une racine carrée, 1,83. Et bien sûr, comme on travaille avec des joules, on a des mètres et des secondes. Troisième question, quelle est la position, autrement dit l'élongation, la valeur de x, lorsque la vitesse est de 1,3 mètres par seconde ? On me demande donc une certaine valeur de x pour une valeur donnée de v. Je vais donc reprendre la conservation d'énergie en disant que k carré sur 2 qui vaut 0,2 est égal à mv carré sur 2, 0,120 fois, à cet instant-ci, 1,3 carré divisé par 2, plus l'énergie potentielle élastique, c'est-à-dire k fois x carré que je recherche, divisé par 2. On pourra donc facilement déduire la valeur de x qui est la seule inconnue. On peut tout multiplier par 2 et on trouve 7 fois 10 moins 2 mètres, c'est-à-dire 7 centimètres. Dernière question, quelle est la valeur de l'accélération maximale ? Alors bien sûr, vous savez avec Newton que l'accélération est toujours liée à la force résultante. La force résultante, ici, on l'a étudiée tout à l'heure dans la première guia, on sait que c'est la force élastique et la force élastique, elle est toujours donnée par k fois l'élongation. On met parfois un signe moins mais qui est juste pour dire que l'élongation est toujours opposée à la force, donc dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin du signe moins. On se retrouve donc avec une accélération maximale lorsque la force est maximale. Ça, c'est logique. Autrement dit, lorsque l'élongation est maximale et l'élongation maximale, c'est l'amplitude. Donc on se retrouve avec la force maximale qui va donner à la masse une accélération maximale. Cette accélération maximale vaut donc k fois a, attention de toujours bien travailler avec des mètres, divisé par la masse qui est de 0,120 kg, ce qui nous donne 33,3 et ce sont des mètres par seconde au carré. Voilà pour l'exercice 3. L'exercice 4 est un petit peu différent. Peut-être qu'il peut paraître un peu plus compliqué. Vous avez un bloc dont la masse est de 0,5 kg qui est sur une surface sans frottement qui ne perd donc pas sa vitesse, elle ne perd pas son énergie. Cette vitesse, c'est une vitesse de 2 mètres par seconde. Autrement dit, cette masse arrive vers un ressort avec une énergie d'origine cinétique qui est donnée par mv² sur 2 et qui vaut donc 1 joule. Avec ce joule, le bloc va venir comprimer le ressort jusqu'à une position extrême et puis la masse va repartir dans l'autre sens. On me dit que la constante de raideur de ce ressort est de 32 N par mètre et on me demande de trouver l'expression de l'élongation au cours du temps si on prend un référentiel X orienté vers la droite et on va prendre, évidemment, X0 à la position d'équilibre, c'est-à-dire cette position-ci et la date T est égale à 0 et celle à laquelle le bloc entre en contact avec la plaque. Alors, si je veux trouver l'amplitude du problème, bien sûr, à l'instant initial, le bloc arrive avec une énergie cinétique qui va être progressivement transformée en énergie élastique. Donc, on pourra dire que l'énergie cinétique de départ qui vaut 1 joule va être transformée progressivement en énergie élastique jusqu'à une valeur maximale de l'élongation qui est donc l'amplitude. Donc, on peut trouver l'amplitude en faisant 2 divisé par K sous une racine carrée 0,25 mètres, donc 25 centimètres. Donc, la masse va venir jusqu'ici en moins 25 centimètres. Alors, si on souhaite donner l'équation du mouvement, on a vu en classe que c'était quelque chose qui a cette forme-ci, on connaît déjà l'amplitude. La pulsation, on la trouve donc avec cette relation-ci. Elle est donc donnée par la racine carrée du rapport entre K et M. La pulsation est donc une pulsation de 8 radians par seconde. Donc, on a la valeur de ω, on a la valeur de l'amplitude. Il nous reste à trouver la valeur de la constante de phase. On sait qu'elle dépend des conditions initiales, c'est-à-dire de la position quand on enclenche le chrono. On a dit t est égal à 0 quand on est ici, ce qui veut donc dire qu'à l'instant t est égal à 0, x doit valoir 0 et x va progressivement augmenter jusqu'à moins a. Donc, si vous prenez votre cercle trigonométrique comme on a appris à le faire en classe, on commence en x est égal à 0, mais alors il y a deux positions possibles, sauf que comme dans le cercle trigonométrique, on est obligé de tourner comme ceci, si vous voulez descendre jusqu'en moins a ici et jusqu'en plus a là, alors c'est cette seconde position qu'il faudra privilégier. Votre constante de phase est donc une constante qui vaut plus ou moins pi. et donc, on peut déduire l'équation du mouvement, c'est 0,25 fois le sinus de 8t, vous laissez bien sûr la variable, sinon vous n'avez plus d'équation, plus ou moins pi. Voilà donc l'équation de la position de la masse au cours du temps. Ce problème-ci est un petit peu plus compliqué parce qu'il fait appel aux notions d'énergie et aux notions anciennes d'oscillateurs harmoniques qui ont été vues dans les cours précédents, mais évidemment, c'est un bel exercice d'intégration. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite. A tout bientôt !